Alors, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver. C'est toujours le vendredi 28 mai 2021, 10h-7h du Québec qui se poursuit, avec une autre nouvelle concernant les OVNI qui est publiée dans les médias de masse aujourd'hui. C'est le Daily Mail qui nous rapporte encore l'incident du fameux navire OMAAR, USS OMAAR, qui avait été envahi par une douzaine au moins d'objets volants non identifiés. Et le Pentagone confirme qu'ils ont capté ça sur radar à l'époque. Imaginez-vous, c'est fascinant. Donc, ça se publie aujourd'hui aussi par une journée vraiment prolifique, 28 mai 2021. Daily Mail, et on rapporte les propos d'un des témoins de l'armée américaine. Oh merde, ils vont vite! En juillet 2019, un radar vu par des marins à bord du USS OMAAR montre jusqu'à 14 OVNI grouillants de navire. Grouillants au-dessus du navire dans le Pacifique au moins. Un des OVNI voyageant à des vitesses de plus de 160 000 à l'heure selon les données radar. Le cinéaste d'investigation Jeremy Corbell dit que le radar corrobore un clip précédent montrant un OVNI près de San Diego. Le clip original montre un objet sphérique tombant dans l'océan Pacifique au large de San Diego. En juillet 2019, il a été divulgué des heures après qu'un vétéran de la marine basé en Virginie a déclaré que les OVNI pouvaient constituer une menace pour la sécurité. L'ancien lieutenant de la marine, Ryan Graves, a déclaré que lui et ses collègues avaient repéré des objets dans un espace aérien restreint au large de Virginie. Graves a déclaré que les pilotes avaient filmé les observations, mais se sont tellement habitués à les voir qu'ils les ont prises pour acquises. Il a déclaré que les OVNI, vu entre 2015 et 2017, avaient des capacités bien en avance sur les avions américains connus. Un groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifié publie un rapport sur les observations le mois prochain. On l'attend, ce fameux rapport. La vidéo montrant un objet volant non identifié et claboussant dans le Pacifique au large de la côte de San Diego il y a deux ans semble avoir été corroboré par un radar militaire qui montre jusqu'à 14 OVNI, imaginez-vous, envahissant un navire de combat de la marine alors qu'il se déplaçait à des vitesses de plus de 160 000 à l'heure. Plus tôt ce mois-ci, le cinéaste d'investigation Jeremy Corbell a publié des images montrant ce qui semblait être un objet sphérique flottant dans les airs, au-dessus de l'océan, tel qu'il a été observé par les marins de la U.S. Navy à bord du USS Omaha en juillet 2019. Corbell a publié jeudi une autre vidéo du même incident. Seul ce clip montre un radar militaire observé par des marins sur l'Omaha. Le Daily Mail a contacté le ministère de la Défense pour obtenir des commentaires sur les affirmations de Corbell. Selon le site Web Mystery Wire, le radar vu dans le clip vidéo montrait jusqu'à 14 objets qui encerclaient le navire de guerre. Les marins à bord de l'Omaha ont observé les objets et mesuré leur vitesse à l'aide de deux systèmes radars différents. L'un des objets a volé aussi vite que 138 nœuds, soit plus de 158 000 dollars. Oh là là, ils vont vite, a déclaré l'un des marins dans la vidéo. Il a ensuite ajouté, oui, ça tourne. Corbell a déclaré avoir obtenu la vidéo de source anonyme. L'armée ne sait pas d'où proviennent ces objets volants ou d'où ils sont disparus. Corbell a déclaré à Mystery Wire que l'Omaha était l'un des neuf navires de guerre américains réchauffés, comme on dit, mais observés de très près par des ovnis au cours de la même période en juillet 2019. Il a déclaré que la vidéo du radar était des données électro-optiques corroborantes que le monde n'avait jamais vues auparavant. La vidéo montre et soutient l'idée qu'il y avait une multitude d'inconnus qui étaient là au-dessus, en train de chauffer les navires de guerre, selon Corbell. Corbell a déclaré que les images du radar ont été obtenues auprès d'une personne qui travaille à l'intérieur du centre d'information de combat. Il a été filmé par une équipe de renseignements visuels très spéciales qui est arrivée et a enregistré les écrans radars. À un moment donné, le radar a montré jusqu'à 14 objets non identifiés, mais Corbell a refusé de fournir ces images. Il a déclaré que la publication de la vidéo radar visait à réfuter les hypothèses selon lesquelles les images initiales montrant la secoupe volante apparente étaient truquées. et pourraient être expliquées comme un ballon tombant dans l'eau. Cela soutient l'hypothèse selon laquelle ce n'est pas simplement un ballon ou des ballons tombant dans l'eau, ou ce n'est pas quelque chose qui s'explique facilement, a déclaré Corbell. Donc, vraiment très intéressant. Tout va être là. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Je vous continuereai la lecture de ça. Fascinant, tout ça. C'est corroboré avec des images radars. On n'a pas fini d'en entendre parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada